... Moi je suis Philippe Moura, je suis directeur de cette maison, qui est un établissement culturel, on s'occupe de l'art et de culture. Et depuis le temps que nous collaborons à ce salon avec le Mouvement Freinet, nous savons bien ensemble, le Mouvement Freinet et nous, que bien des questions nous réunissent, nous, établissements culturels, et eux, vous, Mouvement Pédagogique. La question du désir n'est pas des moindres, parce que certains nous assigneraient volontiers à la fonction de pourvoyeur de produits culturels, répondant à des besoins, comme on assigne parfois les enseignants au rôle de fournisseurs de connaissances, répondant à des besoins de formation. Or, nous savons tous que nos métiers de passeurs, de transmetteurs, que ce soit d'art et de culture, ou de savoirs fondamentaux, passent par le partage, la mise en commun, et par le sensible. Et peut-être que ce que nous partageons fondamentalement, vous et nous, c'est d'être des éveilleurs de curiosité. En ce qui nous concerne, pour les métiers d'art et de culture, il faut savoir que l'art est encore catalogué comme recherche du beau. Mais on sait, depuis Baudelaire, que le beau est toujours bizarre, et que moi, je considérerais plutôt mon métier comme celui qui consisterait à susciter le désir du bizarre. C'est-à-dire que l'art est par essence un point de vue décalé sur le monde, un point de vue surprenant sur le monde. C'est une espèce de guérilla contre tous les essentialismes, contre toutes les évidences qui tendraient à nous prouver que le monde, il est comme ça, il s'utilise comme ça, que la réalité, c'est ça et pas autre chose. Je pense que les artistes nous prouvent tous les jours que c'est justement toujours autre chose, la réalité, selon le point de vue où on se place, et qu'il y a toujours matière à imaginer un autre monde, en quelque sorte. Voilà, donc ce bizarre, qui est en quelque sorte notre métier, c'est l'altérité, c'est le point de vue décalé sur le monde, et finalement, moi qui ai beaucoup travaillé avec, non pas des jeunes en difficulté, plutôt, on va dire, des artistes émergents, en particulier ceux de la danse hip-hop, qu'il y en a encore dans l'établissement aujourd'hui, qui sont vraiment des gens autodidactes, souvent issus de quartiers dits en difficulté, et quand la curiosité les a pris par la pratique artistique, de découvrir des formes d'expression, d'autres musiques, voire même la littérature, et d'autres esthétiques, une expression qu'ils emploient très volontiers, et qui me plaît bien, ils disent « on a faim ». Et là, ça rejoint le désir, le besoin, l'envie, c'est-à-dire qu'ils ont envie de connaître l'autre chose, d'élargir leurs expressions, et c'est un mot qui revient vite dans la bouche, donc dans leur bouche, et je trouve que c'est très positif, cette faim. Voilà. Alors je vais tout de suite passer la parole à nos intervenants, pour savoir s'ils se sont confrontés à cette faim, et je vais commencer tout de suite, donner la parole tout de suite à Martine, pour qu'elle nous expose la question du désir de savoir et d'enseigner, vraiment du point de vue de l'ISEM, et avec tout le bagage de la pensée freinée.